Pour étudier le mouvement d'un objet, on peut aussi utiliser le logiciel Avis Meka. Une fois ce logiciel ouvert, il faut ouvrir la vidéo à étudier. Par exemple, en cliquant sur Fichier, Ouvrir un clip vidéo, on choisit ici un fichier de type Avis. A droite, on aura les mesures, l'étalonnage et les propriétés du clip. Ici, son nom, sa taille, sa durée. Chose intéressante, la durée entre chaque image, 40 millisecondes, ou la fréquence d'image, 25 images par seconde. Il va falloir étalonner la vidéo pour pouvoir étudier les mouvements d'un point par exemple. Rappelons qu'ici, en bas, vous pouvez lire la vidéo avec le petit onglet de lecture. Revenir en arrière, ou regarder la vidéo image par image. Pour étalonner, il va falloir choisir ici les pointages, la forme du pointeur, grande cible, petite cible ou croix, la couleur, la taille des points, et ici des configurations rapides de couleurs, fond clair, fond sombre. Alors, on va devoir choisir pour l'étalonnage une origine. En cliquant sur origine, vous pouvez sélectionner le sens des deux axes et cliquer ici sur l'origine. Voilà. On peut aussi choisir par exemple deux axes, un vers la droite, un vers le bas. Ça devient automatique. Ensuite, il faut choisir une échelle. Alors, le premier point, vous le choisissez par exemple ici sur cette règle, et le deuxième point sur un autre point de la règle. La distance entre ces deux points peut être donnée dans l'énoncé du texte. Supposons ici que ça fasse exactement un mètre. Une fois que l'étalonnage en échelle et de l'origine ont été fait, on peut faire les mesures. Pour cela, on clique sur le premier point. L'image passe automatiquement à la suivante. Et on clique au fur et à mesure sur les positions de l'objet lorsqu'il se déplace sur l'image. Une fois que l'enregistrement est terminé, à droite, on se retrouve avec un tableau de valeurs donnant les valeurs de T en seconde, de X et de Y, les positions dans le repère, en mètres. Pour maintenant étudier ce mouvement, il suffit de cliquer sur cet onglet qui permet de basculer vers Régressi. Les points sont remis ici et on peut étudier le mouvement comme d'habitude avec le logiciel Régressi.